Salut à tous, c'est Flavien Pouquetit, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais analyser une main qui a été jouée en tête à tête d'un World Series of Poker à 100 000$, et pas par n'importe quel joueur, par Ponakovs, et surtout, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, Phil Ivey. Allez, on est parti. Alors, pour redonner un peu le contexte, déjà, les World Series of Poker ont commencé depuis à peu près un mois, pour ceux qui sont dans une grotte, et il y a encore à peu près 2-3 semaines de jeu, n'hésitez pas, si vous voulez, rail des tables finales en live, à vous abonner à PokerGo, c'est un super bon moyen de progresser, mais également au divertissement, et j'en profite également pour féliciter les deux joueurs français qui ont gagné des bracelets, donc Léo Soma et Jonathan Pastore, qui ont deux bracelets tricolores, donc c'est déjà une très bonne récolte, et c'est très loin d'être fini, donc on espère qu'on aura encore d'autres bracelets. Et pour revenir à notre tournoi, le 100 000 dollars des World Series of Poker, donc pas le plus gros buy-in des World Series, mais quand même un très haut buy-in, avec de très très bons joueurs, avec environ, il me semble, 9 joueurs ITM, donc pas un très très gros field, et durant cette table finale, on va retrouver un des habitués des high rollers, le joueur Talal Shakerchi, qui va être éliminé en 6ème position pour 320 000, puis Michael Monsek en 5ème position pour 420 000, et Gregory Jensen pour 570 000 en 4ème position. Et on va retrouver dans le trio final, bien sûr, Ponakovs, que vous voyez ici, Phil Ivey, et Ben Heath, le joueur anglais, avec une end-up de 12 millions de gains, un excellentissime joueur, qui malheureusement pour lui va être éliminé en 3ème position, après que sa perdase dans un pot 3-bet ne tienne pas contre le flush draw naked de Phil Ivey, tout était parti au flop, bon c'était plutôt une main standard, je n'ai décidé de ne pas l'analyser, parce qu'elle était extrêmement facile, et Phil Ivey qui aura eu de la chance sur ce coup, même s'il a bien joué, et qui va se retrouver en tête à tête contre Ponakovs, donc Ponakovs, c'est pas non plus le dernier de la classe, attention, si jamais vous ne le connaissez pas, c'est quand même un joueur qui a plus de 1,5 millions de gains dans sa carrière, dont une 4ème place dans un 100 000$ des Triton Series, il y a un mois de ça pour 900 000$, c'est un joueur de high roller, c'est un joueur très très bon, si vous regardez cette table finale en entière, il fait une très très bonne impression, et Phil Ivey, je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter, 36 millions de gains dans sa carrière, 9ème all-time money list, 9ème meilleur joueur de tous les temps en termes de gains, 9 brassés WSOP plus 1 hors Amérique, donc 10 en tout, 1 WPT, une quarantaine de tables finales WSOP, WPT cumulé, vraiment un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps, impressionnant au possible, et qu'on va voir, on va avoir le plaisir ici de voir évoluer, et vraiment je vous conseille, si jamais ça ne coûte pas très cher l'abonnement PokerGo, d'aller vous abonner, vous allez vous régaler, non seulement cette table là, avec des excellents joueurs et Phil Ivey, mais également plein d'autres tables finales, je ne suis pas payé pour faire de la pub pour PokerGo spécialement, mais juste c'est un très bon divertissement, et puis c'est surtout, si on veut progresser, un super bon moyen d'avoir accès à des tables finales WSOP, finalement. Allez, du coup on va se retrouver durant ce tête-à-tête, sur les blindes 200 000, 400 000, avec une big blind en Nanté, une Nanté big blind à 400 000, donc le pot fait déjà 1 million avant que l'action commence, et Ponakovs avec son As-9 dépareillé va décider de min-raise à 800 000, et Ivey qui a, donc Ponakovs a 55 big blinds, voilà, Ivey en a 34, 35, et il va décider 3-bet avec 8 et 6 dépareillés, alors ce 3-bet est plutôt surprenant, normalement c'est pas le genre de main où en théorie on a envie de mettre dans notre range de 3-bet, on préférait avoir des bloqueurs ou des mains qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre range de flat, cependant peut-être qu'il a pick-up quelque chose à un moment donné, ou alors il y avait une question de dynamique, des choses qu'on ne peut pas vraiment percevoir ici, qu'on ne pourra pas vraiment théoriser, donc on n'aura pas accès à toutes les informations, la seule chose que je sais c'est que je me garderais bien de critiquer Phil Ivey, qui est probablement le meilleur joueur de tous les temps, et qui est meilleur que vous tous qui regardez cette vidéo, et moi ensemble cumulé à la même table, donc il a décidé de 3-bet ici, il devait avoir de bonnes raisons, surtout ce serait quand même une potentielle 11ème bracelet pour lui, il est quand même, il est derrière Phil Elmoud qui en a 16, mais il a probablement beaucoup d'espoir à essayer de le rattraper, donc il donne énormément d'importance à ce tête-à-tête, donc il ne fait pas les choses n'importe comment, ce n'est pas parce qu'il n'est pas ce carte de monnaie qu'il fait n'importe quoi, donc je pense qu'il a vraiment de très bonnes raisons de le faire ici, probablement une question soit de dynamique, soit de telle, soit quelle que soit l'autre information qu'on pourrait avoir, peut-être qu'il pensait que son adversaire allait très peu flat le 3-bet, et beaucoup foldé, et du coup à un moment précis il a décidé de beaucoup 3-bet, en tout cas toujours est-il que, en théorie, ce n'est pas forcément la main qu'on préférerait 3-bet, en tout cas il a décidé de 3-bet, le sizing est très bon, 2,8 millions, un sizing plus petit ferait donner une trop bonne cut à notre adversaire pour flat, un sizing plus cher donnerait une trop bonne cut à notre adversaire pour 4-bet all-in à tapis beaucoup, même si là c'est déjà le cas, et il décide du coup de 3-bet, 8-6 off. Ponakov, décision intéressante, parce que là il a décidé de payer, je vous ai spoil légèrement, même si on a vu le flop, il a décidé de payer, avec As-9 c'est un peu surprenant, parce que je pense qu'ici on préférait souvent 4-bet all-in, on est face à un adversaire qui va beaucoup 3-bet, on a donc une main qui va très bien jouer face, avec ces profondeurs là pour 4-bet à tapis, en plus de ça, c'est pas spécialement une main qui va générer de l'extra value post-flop quand elle paye, évidemment c'est pas la pire des mains post-flop pour gagner de l'argent, mais c'est pas aussi bien qu'un Dame-10 suit ou des mains comme ça, qui aurait le choix de 4-bet à tapis, mais qui deviendrait un petit peu meilleur à flat pour la value qu'elle génère post-flop. En tout cas ils décident de flat As-9 off, voilà, si on veut définir notre stratégie ici, je pense qu'As-9 on préférerait 4-bet à tapis, parce qu'on va pas gagner beaucoup d'extra value post-flop, et toutes les mains qu'on pourrait 4-bet à tapis, mais qui vont générer d'extra value, Dame-10 suit, Dame-9 suit, Valet-9 suit, Dame-10 suit, globalement des cartes suited assez hautes qui pourraient 4-bet à tapis, même peut-être Roi-Valet off, on va préférer flat le 3-bet. En tout cas, bien entendu, c'est pas du tout une erreur de vouloir flat le 3-bet avec As-9 off, je préfère néanmoins 4-bet à tapis directement, surtout contre un joueur de la trempe de Phil Ivy, qui va jouer excellemment bien post-flop a priori. Allez, donc il call, et le flop vient Valet-7-3 rainbow, Phil Ivy va décider de checker de ne pas continuation bet, il se dit probablement que ce flop avantage beaucoup trop le range de son adversaire, que son adversaire va soit float, soit raise, probablement beaucoup payer, en tout cas payer avec des mains qui auraient touché, mais aussi des floats sur ce flop, il décide donc assez logiquement de checker, en plus il va pouvoir probablement miser sur pas mal de turns, alors ce qui est intéressant quand même ici, c'est qu'on s'attend pas à ce qu'il check énormément de ses mains fortes, et on s'attend pas forcément à ce qu'il check des overpairs ou des gros valets, Phil Ivy ici, potentiellement, mais c'est quand même assez rare, donc son range est assez faible quand il check ici, ou alors des mains très très fortes, type des brelans, il en a pas tant que ça, paire de 7, paire de valets peut-être, et Ponakov a décidé assez logiquement de check back le flop, et de ne pas miser, on peut le comprendre ici, il a pas vraiment de raison de bluffer ici, il y a de la showdown value, ce serait un petit peu optimiste de vouloir commencer à bluffer pour faire fold as damas 3, il arrivera pas, il faudra miser plusieurs fois, alors qu'il y a plein d'autres mains qui le bat, donc il décide logiquement de check back, et Phil Ivy va décider de pas miser sur ce 9 à la turn, donc c'est plutôt surprenant, il faut a priori, il a un plan derrière la tête, vous allez le voir venir, mais ici c'est quand même une carte sur laquelle il aurait pu miser, parce que, enfin, on pourrait s'attendre à ce qu'il mise sur ce 9, cependant, s'il a décidé de checker au flop, avec des mains fortes, réfléchissons à ce qu'il ferait avec des mains fortes, s'il avait des mains fortes, comme des overpairs éventuellement, ou des valets, ou même des brelans de paires, des mains comme ça, il aurait a priori voulu re-checker le turn, puisque s'il a décidé de checker le flop, les mains qu'il a envie de représenter, qui sont très faibles, ont envie de re-checker sur cette turn le 9, et donc pour équilibrer notre range, pour équilibrer nos mains faibles, pour protéger nos mains faibles, il est probable qu'avec nos mains très fortes qu'on va checker, on a envie de re-checker sur cette turn, parce que notre adversaire va probablement miser pas mal de bluffs, mais également, parce que de toute façon, si notre adversaire a une showdown value faible, il va de toute façon miser ici, la plupart du temps, pour value ces fameuses mains faibles qu'on l'en aurait, donc je trouve ça assez logique, de vouloir checker la plupart de nos mains fortes ici, à la place d'Aivy, donc la logique ce serait qu'à ce moment là, on ait envie de checker également cette main là, et pourquoi pas de check raise à tapis, mais également de checker ses autres races, ou ses peut-être 7x, 9x, ses mains un petit peu plus faibles, paire de 6 éventuellement, qui aurait 3-bet, toutes ces mains là, donc il décide de checker, je suppose que le plan c'est check raise à tapis, et Ponakov, ce qui se dit, ok mon adversaire, à check ce flop, je m'attends à ce que, comme je le disais tout à l'heure, Felaïvi check, très peu des mains comme overpair ou des valets, donc mon As 9 est très très fort ici, mon adversaire a probablement plutôt des autres races, éventuellement des mains à showdown value faibles, comme des paires de 5, paires de 6, éventuellement un 7, voire même un 9, je vais value, il décide de miser 3 millions, ce qui laisse également une bonne cote à notre adversaire, pour check raise à tapis, s'il avait des tirages couleur, qui avait décidé de ne pas miser le flop, ou éventuellement des dame 10, dame 8, 10 et 8, 8 et 6, suite aide, qui auraient 3-bet pré-flop, et qui auraient checké pour abandonner ce flop, et qui voudraient check raise à tapis la turn, puisque, évidemment, Ponakov comprend que, vu qu'il checkerait éventuellement ses quelques mains fortes, il va également checker ses tirages pour les check raise à tapis, donc je pense que le choix du sizing est très bon, avec comme anticipation de vouloir bet call à tapis, et Ivy qui va du coup logiquement check raise à tapis, comme je vous l'expliquais, a priori, s'il avait des mains showdown faibles, il aurait probablement check call, il y a quelques tirages qu'il a envie de check raise à tapis, et éventuellement, enfin éventuellement, et quelques mains fortes qui voudraient check raise à tapis, les mains fortes c'est quoi ? Ce seraient des valets X notamment, éventuellement deux dames ou deux rois, mais je ne suis pas sûr qu'il jouerait comme ça, je ne suis pas sûr qu'il aurait mis ça, non ça rien, je check raise, peut-être qu'il aurait plus mis, non ça rien, je check call, quitte à avoir checké deux fois, et encore ça impliquerait qu'il est checké deux fois, et c'est pareil pour ses valets, et c'est un peu ça le problème de la stratégie d'Ivy dans cette main, c'est que ok, on comprend qu'il a envie de checker la turn avec des mains fortes, qu'il a envie de checker avec des mains à tirage également pour les check raise à tapis, mais quelles sont réellement les mains fortes de Phil Ivy, et quelles sont celles qui ont envie de check raise à tapis ? Et on se rend compte que finalement, il y en a très très peu ici, la plupart de ces mains qui check pour ces mains fortes, auraient plutôt envie de check call, ce qui fait que ok, si on a un tirage comme 8 et 6 ou dame 10, parce que 10 et 8 c'est pas un tirage autant pour moi, dame 10 ou 6 et 8, on n'a pas envie de lead, donc on a envie de check, et on a envie de check raise à tapis, donc pour équilibrer on va avoir quelques check raise à tapis, mais finalement on en a très très peu, parce que la plupart de nos mains fortes vont check call, et peut-être qu'ici c'est l'erreur d'Ivy, c'est de vouloir, si on réfléchit en voulant s'équilibrer de cette manière là, on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment s'équilibrer, parce que la plupart de nos mains fortes, n'ont pas du tout envie de check raise à tapis, donc choisir d'avoir malgré tout une range de lead à la turn, en tout cas ici ils décident de check raise à tapis, et si on refait le raisonnement depuis le début, on se met à la place de Ponakows, on call un 3-bet avec As9, check check le flop, notre adversaire check à la turn, est-ce qu'on bet et check raise à tapis ? Contre quoi on perd ? Contre overpair, contre un valet, contre deux paires ou brelants, est-ce que deux paires ou brelants vont check raise le turn ? Définitivement non, est-ce qu'une main comme overpair ou un valet va check raise à la turn, après avoir check et le flop ? Et bien c'est hautement improbable, parce que quels sont les valets dans la range de 3-bet de Phil Ivey ? Probablement As-Valet, il n'est pas sûr du tout que Roi-Valet 3-bet avec cette profondeur, il serait très embêté face à un 4-bet à tapis, donc il pourrait avoir Roi-Valet, mais ce n'est pas sûr du tout, et après ce serait des valets qui 3-bet light, donc ça commence à aller sur des Valets 8-off, Valets 9-off, Valets 7-off, des choses comme ça, il n'est pas sûr du tout, Phil Ivey 3-bet, Valet 10-sout, Dame-Valet-sout, encore une fois, il aurait très peur de ce faire 4-bet à tapis, donc il va plutôt incorporer ça dans sa range de flat, ce qui fait qu'il y a très peu de Valets finalement dans la range d'Ivey, et encore moins qu'ils vont checker le flop pour check raise à tapis à la turn, donc il reste majoritairement des overpairs, des 2-Dames, des 2-Rois, des 2-As, et est-ce que 2-Dames, 2-Rois, 2-As, encore une fois, on aurait envie de checker ce flop ? Pourquoi pas ? Coupler ça à re-check à la turn, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, oui, ce serait intéressant, mais est-ce qu'on aurait envie de check raise à tapis avec ses mains-ci précisément ? Je ne pense pas, donc au final, il y a très peu de mains cohérentes ici, il y en aurait quelques-unes éventuellement s'il cherchera à s'équilibrer, mais honnêtement ici, je pense juste qu'il est complètement déséquilibré, et que ok, il check avec la plupart de son range à la turn quand il a checké le flop, mais il a finalement très très peu de mains en value, qui vont double check et check raise all in le turn, donc ici, Ponakov a un call qui est vraiment hyper logique, et d'ailleurs, quand il a misé 3 millions, a priori, le plan c'était déjà de bet call, si vous regardez le tournoi en direct, il aura call assez rapidement, enfin, ou en replay sur PokerGru, il a call assez rapidement, et Phil Ivey qui joue pour 8 out, pour essayer de gagner un 11ème bracelet, et qui, malheureusement pour lui, ne touchera pas, et Ponakov, ce qui va rajouter une énorme ligne end-on mob à son palmarès, avec ce gain à 1,9 millions de dollars, Phil Ivey qui se consolera avec 1,170 millions de dollars, je pense, maigre consolation pour lui, mais bon, on ne peut pas plaindre quelqu'un qui vient de prendre plus d'un million de dollars, donc félicitations aux deux joueurs, Phil Ivey prendra son 11ème bracelet une autre fois, et félicitations à Ponakov pour son premier bracelet double SOP, et donc cette main très intéressante finalement, où Phil Ivey, a très bien joué, je dirais d'avoir, enfin très bien joué, a eu un 3-bet qui est plutôt surprenant, a décidé assez, de manière très intéressante, de checker le turn, mais le problème vraiment, c'est que dans son range, il y a trop trop peu de mains, qui allaient check-raise à tapis en value à la turn, il est probablement très très déséquilibré ici, et Ponakov était tout à fait au courant, allez c'est terminé, salut à tous, rendez-vous dans une prochaine vidéo, à plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est grâce à votre soutien que KillTid grandit de jour en jour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et surtout très important, cliquez sur le bouton ci-dessous, pour télécharger notre formation gratuite, les bases du poker, vous recevrez un PDF, et de nombreuses vidéos, pour vous aider à progresser aussi rapidement que possible, allez ciao tout le monde !